Le début du 20e siècle est une période de croissance et de prospérité. Le Québec connaît une poussée industrielle importante. Dans les usines, l'électricité commence à remplacer la vapeur comme source d'énergie. De nouvelles industries, reliées à l'exploitation des richesses naturelles, font des débuts remarqués, comme les pâtes et papiers, l'hydroélectricité, les alumineries et les mines. Ces industries s'installent dans des régions qui étaient alors peu industrialisées, par exemple au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Mauricie. Mais les industries manufacturières légères demeurent les plus importantes, comme le textile, les vêtements, la chaussure, le tabac et l'alimentation. Avec l'arrivée de nombreux immigrants, le développement de l'Ouest du Canada et l'urbanisation, la demande pour ces produits augmente. En 1905, une ville domine, Montréal. Elle est la métropole du Canada à cette époque. Ça veut dire que c'est la ville la plus importante. Les manufactures de l'industrie légère ont plein de main-d'oeuvre nombreuses et peu payées. Observe l'image attentivement. Il s'agit d'une vue panoramique de la ville de Montréal en 1892. Elle montre bien le caractère industriel de la ville et l'activité portuaire. Dans la ville, un lieu regroupe la plus grande concentration d'usines de tout le pays. Il s'agit des abords du canal de la Chine. Sur cette image, tu peux voir le pont Victoria, premier pont relié à Montréal à la rive sud. Et juste un peu plus haut, il y a le canal de la Chine et la fumée des usines. Pourquoi penses-tu que les industriels choisissent ce lieu? Il y a deux raisons principales. D'abord, les premières usines utilisent l'énergie hydraulique, l'énergie de l'eau, pour faire fonctionner les machines. Alors, le canal devient une source d'énergie. Ensuite, les moyens de transport maritime et ferroviaire sont situés juste à côté. Mais tu peux voir aussi de nombreuses usines dans l'est de la ville, à droite sur l'image. D'autres villes du Québec possèdent aussi des manufactures axées sur l'industrie légère, par exemple le textile à Sherbrooke et à Trois-Rivières, et la chaussure à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada